Musique Merci de nous écouter à l'heure du journal. Voici les titres. La journée mondiale de l'art a été célébrée le 15 avril dernier. Qu'est-ce qui explique l'occupation des réserves administratives par certaines personnes ? Les réponses dans un instant. Le bureau régional maritime de la Croix-Rouge promeut de nouvelles techniques dans la culture du maïs. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 Le 15 avril, date anniversaire du peintre italien Léonard de Vinci, est choisi depuis 2012 par l'UNESCO pour célébrer l'art et les artistes dans le monde. Célèbre peintre, sculpteur et ingénieur du 16e siècle, Léonard de Vinci est un modèle pour plusieurs artistes peintres de la nouvelle génération. Au Togo, dans la préfecture d'Izio, certains jeunes se sont adonnés à la peinture, un métier passionnant mais aussi philosophique. Détou Kossi, alias Asguizo, artiste peintre à Thievier, nous parle de lui. Pour être artiste sculpteur, d'abord c'est un parcours. Quand j'étais sur les bancs, j'aimais à dessiner. Mon professeur de dessin m'initiait souvent et il a vu que par ce talent, je pouvais travailler dans le domaine de l'art et non seulement en dessin. Donc, après les études, il m'a envoyé vers le centre de formation professionnelle en art au Togo, ici c'est à Palimé, c'est là où j'ai fait ma formation professionnelle en sculpture et j'étais sorti. Après, j'ai ma galerie qui est maintenant à Thievier, en face de la mairie de Thievier. Dans le domaine de l'art, il y a toujours des concours, mais ces concours sont peu, je dirais, lancés par l'état togolais. Mais j'avais participé au concours artistique et lancé par le DRAC dans la région. J'étais sorti premier de la région maritime et deuxième sur le plan national. C'était lancé en juin 2016 et les lauréats ont reçu le prix le 18 novembre 2016 à Saint-Georges. La peinture est une forme d'art consistant à dessiner sur une surface en y appliquant esthétiquement des fluides colorés. Les artistes-peintres représentent une expression très personnelle sur des supports tels que le papier, la roche, la toile, le bois, l'écorce, le verre, le pétan et bien d'autres subjectives. C'est un travail intellectuel qui n'est malheureusement compris que par des esprits avisés. Je suis installé à Tchévier d'abord parce que moi-même je suis du Jio. Donc j'aimerais commencer à partir d'ici, initier mes frères et soeurs, ceux qui veulent le faire, avant qu'ensemble on peut apporter notre connaissance en art maintenant vers l'extérieur. Les difficultés que nous rencontrons, la population ne sait pas ce qu'on lui présente. Il voit seulement une statuette déposée. Il ne veut même pas s'approcher, il ne veut pas comprendre ce qu'on expose. Alors il y a manque de marché. On ne vend pas nos articles. Deuxième difficulté, par exemple en sculpture, le bois coûte cher. Il faut aller à Palimé, il faut aller à Barou avant de payer le bois. Donc après tous ces tracas, tu travailles, tu déposes sans avoir le client. Voilà quelques difficultés qu'on rencontre. La peinture peut être naturaliste et figurative ou abstraite. Elle peut avoir un contenu narratif, descriptif, symbolique, spirituel ou philosophique. De Tchoukossi nous parle des thèmes qu'il aborde souvent. Moi par exemple je suis artiste socialiste. Je parle de la société, les faits de la société. Il y a une oeuvre que j'ai surnommée Le Trésor dans l'ombre. C'était avec ça que j'avais participé au concours. D'abord ici à Cheviez nous avons des danses que nous devons d'abord mettre en valeur qui sont ignorées, qui sont oubliées par les jeunes aujourd'hui. Par exemple à Badja, à Toupani, ça véhicule un message. Donc moi particulièrement en tant qu'artiste, je retrace toutes ces histoires là dans le bois. Alors celui qui s'approchera, je vais l'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est un trésor que nous en avons mais c'est caché. C'est pourquoi je dis trésor dans l'ombre. En sculpture à Cheviez, non, je ne vis pas de mon travail. Asguizo, d'abord le nom du doyen même, c'est monsieur Assigno Guy. Et lui-même il est baticain, moi je suis sculpteur. Donc on est deux dans la galerie. On forme les enfants en batic, on forme les enfants également en sculpture. Donc on fait des tableaux batic, on fait des panes vestimentaires en batic, on fait des statuettes en sculpture et plein 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 de choses. La peinture et la sculpture ont leur public, tout comme la musique et la danse. Ces arts ont été célébrés à Cheviez du 31 mars au 8 avril par l'artiste sculpteur Ake Oloquan. En huit jours, Ake Oloquan a fait la promotion de l'art dans son parc situé dans une forêt à quelques mètres du bureau de la préfecture du Zia. Nous réécoutons ici les impressions des visiteurs du parc à Dia. Aujourd'hui, tout ce qu'on a vu ici, mais attends, si tu n'es pas artiste, tu ne peux pas le faire. D'abord, ça source d'inspiration, ça lui vient d'où ? Utiliser rien que du matériel de base pour en faire quelque chose d'important. Ake Oloquan donne une vie à tout ce qui est oublié, à tout ce qui est déchet. Ake Oloquan donne une vie à toutes ces choses-là. Franchement, c'est un vrai artiste. La première fois que je suis venu, j'ai ressenti que M. Ake Oloquan fait un oeuvre ancestraux. C'est de l'art qu'on ne voit plus beaucoup dans les grands musées. Un art profond qui vaut la peine d'être vu. Donc, je trouve qu'il fait des belles choses, des belles choses, des beaux sculptures. Rappelons que la spécialité de Ake Oloquan est de réaliser des formes en volume et en relief avec de la paille. Qui prend soin des petits, est du côté de Dieu et l'emporte sur la culture du déchet. Libérons les enfants de toute forme d'exploitation, a appelé le pape François pour la journée mondiale contre l'esclavage des enfants, lundi 16 avril 2018. Une journée en mémoire d'Ibal Massi, un jeune pakistanais vendu comme enfant esclave à 4 ans et assassiné le 16 avril 1995 à seulement 12 ans en raison de son combat pour les droits des enfants. A cette occasion, des organismes internationaux sensibilisent et condamnent le travail qui a servi les enfants, dénonçant un fléau, un phénomène ignoble qui affecte dans leur dignité les plus petits, qui les privent du droit à une enfance paisible, faite d'éducation, d'amour familial et de scolarité. La journée mondiale contre l'esclavage des enfants vise l'épanouissement total de tous les enfants. Le problème d'occupation illicite des voies publiques à réserve et réserve administrative se pose avec acuité au Togo. Nombreuses sont les maisons qui doivent être incessamment démolies pour laisser place aux voies publiques en construction. Pour mieux comprendre ce problème, notre collègue Serafine Youvo a rencontré M. Aziglo Soukoku Antoine, géomètre à la mairie de Tchèvier. M. Aziglo Soukoku, bonsoir. Bonsoir madame. Qu'est-ce qui explique l'achat des réserves administratives par certaines personnes? En principe, les documents qui précisent les réserves de l'État se trouvent auprès des services compétents. Bon, sur le plan local, c'est dans les communes, dans les mairies, dans les préfectures. Sur le plan national, c'est donc à la direction de l'urbanisme et à la direction du cadastre ou bien à la direction agrofoncière où les réserves ou les forêts classées sont déterminées et bien précisées sur des plans. Donc, il faut aller à l'information auprès de ces services-là pour savoir si le lotissement dans lequel vous achetez le terrain n'est pas fait dans ces réserves-là. Donc, si vous manquez d'aller à ces informations, vous pouvez tomber dans cette erreur-là. Ça peut être dû aussi par le fait que vous vous êtes fait guider par une personne mal intentionnée. Un démarcheur, par exemple, qui vise son intérêt avant tout peut être devant de vous, vous conduire dans l'achat d'un terrain sans toutefois se renseigner autour du terrain ou bien savoir pertinemment que ce terrain relève d'une réserve, mais vous amenez à acheter cela. Donc, une personne mal intentionnée aussi peut vous guider dans l'erreur. Bon, cela peut provenir également des géomètres qui, en principe, s'ils doivent faire le travail selon les règles de l'art, ne devraient pas lotir des réserves. Mais il y a des géomètres aussi mal intentionnés qui, visant leur intérêt, lotissent des réserves. Et si vous allez pour acheter le terrain, vous risquez donc de les acheter dans des réserves. Notre dernière question va être votre mot de fin, votre conseil à l'endroit de tout un chacun. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se rende compte que le foncier est à la base de tout développement, que ce soit individuel ou collectif. Nous avons besoin d'un terrain pour nous installer. Donc, il faut vraiment faire attention avant d'acquérir un terrain. Il ne faut pas seulement le faire au hasard. Donc, les services compétents sont là pour vous donner des informations. Quand vous trouvez un terrain, les étapes que nous avons préconisées dans la première question peuvent vous aider. Donc, il faut savoir si le lotissement est légal. Il faut savoir qui vend le terrain. Est-ce que c'est le mandataire indiqué par la collectivité ? Si c'est un terrain en revente, est-ce que l'acquérir qui vend le terrain, est-ce qu'il a réellement acheté ? Dans ce cas, il faut qu'il produise ses papiers. Il faudrait que vous le vérifiez au niveau de l'administration. Et il faut s'informer auprès de la commune. Merci beaucoup, monsieur Azigloussou, Cocourt, Antoine. Je rappelle que vous êtes géomètre à la mairie de Thévié. Depuis quatre ans, le Bureau Régional Maritime de la Croix-Rouge, avec le soutien de ses partenaires, pilote un projet de soutien à la production agricole basée sur l'utilisation des latrines écossants. Le projet couvre deux préfectures, AV et SIO, et vise à améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. À Croix-Rouge, le coordinateur régional maritime de la Croix-Rouge nous fait le bilan du projet. Après 16 années d'accompagnement, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant, même si beaucoup restent à faire. Le bilan est satisfaisant dans la mesure où les bénéficiaires ont compris qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir de grands champs pour récolter une grande quantité de maïs. Donc, ce qui fait que sur le terrain, on peut constater qu'avec nos appuis en intrant et nos sensibilisations sur une bonne utilisation des latrines qui ont été construites préalablement dans les années 2011, les changements de comportement commencent par arriver et en témoignent ce que les populations elles-mêmes nous rendent compte. En dermatologie, l'alopécie communément appelée la calvitie désigne l'accélération de la chute des cheveux ou des poils. La calvitie peut être héréditaire ou acquise, comme nous l'explique Dr Toglou, directeur de la clinique Millennium Atchigi. Dans les formes acquises, ça peut être dû à la prise de certains médicaments. On a l'exemple des médicaments qu'on appelle les bétablocants. Aujourd'hui, on constate également qu'un choc nerveux ou un stress permanent lié à un choc psychologique, affectif ou professionnel peuvent entraîner la chute des cheveux ou la perte des cheveux. Il y a aussi certaines maladies infectieuses avec une forte fièvre qui peuvent entraîner la chute des cheveux. Il y a les maladies endocriniennes, par exemple le diabète, qui peuvent aussi donner avec le temps la chute ou la perte des cheveux. Il y a aussi les maladies métaboliques. Quand quelqu'un est anémié, les enfants malnutris, carences, enfer, tout ça là, si ça devient chronique, ça peut donner des calvities transitoires. Il y a aussi des agressions mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a des brossages violents, des teintures, des lavages trop fréquents, c'est-à-dire qu'on brosse cul chevelu. Docteur Toglou nous parle là du cas des femmes. Chez la femme également, les troubles hormonaux peuvent expliquer tout ceci. Au fait, ce n'est pas une perte totale des cheveux, les cheveux deviennent rares sur la tête. C'est lié à des hormones produits au niveau de l'homme comme chez la femme, mais c'est plus accentué chez l'homme. En dessous, il y a un caractère héréditaire ou génétique. La calvitie n'est pas une maladie en soi, c'est une évolution très banale de l'implantation capillère chez les hommes. Quels sont les traitements à ce jour ? Il y a quand même des traitements spécifiques qui sont disponibles, mais ces traitements-là sont conduits par les médecins spécialistes. Il y a d'autres qui ne sont pas disponibles chez nous. Il y a des médicaments qu'on prend tous les jours qui font repousser les cheveux. Il y a la greffe du cul chevelu. On fait les implants du cul chevelu. C'est en Europe des choses très poussées. Donc, on vous redonne les cheveux et puis tout devient normal. Il y a aussi des perruques, des perruques spécifiques qu'on met sur la tête et qui va très bien. On ne saura même pas que vous avez une calvitie. Ça colle bien sur le cul chevelu. Surtout, c'est les dermatologues qui s'occupent de cet aspect. Donc, quand vous consultez et qu'ils lient la calvitie à une cause acquise, il suffit d'arrêter la situation et puis les cheveux ont repoussé. Donc, c'est la même chose. Les agressions mécaniques, les autres maladies, il suffit qu'on soit guéri de ces maladies et que la situation devienne normale. Les cheveux poussent normalement. Docteur Toglou, directeur de la clinique Millenium à Tévié. Bref, pour clore ce journal. Pour avoir une idée précise du taux de chômage et de sous-emploi au Togo, l'Agence nationale pour l'emploi à NPE va avoir recours à l'expérience de l'observation économique et statistique d'Afrique subsaharienne, Afristat, pour publier régulièrement des statistiques fiables. L'ANPE va utiliser la méthodologie harmonisée d'enquête sur l'emploi et le secteur informel développé par Afristat pour disposer de chiffres précis et actualisés. Cette méthodologie va s'appuyer sur des questionnaires ciblés pour collecter une information la plus proche possible de la réalité. Les mesures seront réalisées à intervalles réguliers par les experts de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi de ceux de l'ANPE. Fin de cette édition toute la rédation. Vous remercie de l'avoir suivi. Présentation, blessé, n'a pas sonia, réalisation, Moustapha Yolou et Florent Kodjouchek. Le rappel des titres. La Journée mondiale de l'Ara a été célébrée le 15 avril dernier. Qu'est-ce qui explique l'occupation des réserves administratives par certaines personnes ? Les réponses ont été données dans ce journal. Le Bureau régional maritime de la Croix-Rouge promeut de nouvelles techniques dans la culture du maïs. Et nous vous quittons avec cette citation. Chaque jour de ta vie est un feuillet de ton histoire que tu écris. Proverbe chinois. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook TV Momente, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior. Radio Horizon, Duzior, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon La Voix d'Uzior. Radio Horizon La Voix d'Uzior. Comme nien a déjà commencé, le radio Rizondeya l'a dit, Florent, quand le chèque a perdu des questions à utiliser, c'est encore une fois que le monde a fait dire, qui l'a de la fréquence de l'a? La fréquence d'un état sur la salle pour plus tard, on a dû se rejoindre pour plus tard et marcher de la chèque. Nous nous sommes mesquels qui nous font et nous se trouvons. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.